bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler des filtres alors pourquoi je vous parle des filtres parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire avec Lightroom et c'est des choses qui peuvent être utiles dans certains cas il y a certains filtres qu'on va utiliser plus que d'autres donc là je vais vous faire un survol un peu on va dire des filtres comment ça se présente on va en regarder un ou deux à la fin et on fera un exercice et plus tard on fera peut-être des épisodes un peu plus détaillés sur certains filtres particuliers donc filtre c'est ici c'est un menu d'accord on a en première ligne le dernier filtre qu'on a appliqué et donc si on sélectionne ça ça réapplique le dernier filtre qu'on a appliqué on a ici un truc qui s'appelle convertir pour les filtres dynamiques alors ça je vous expliquerai plus tard ce que c'est l'aspect dynamique dans photoshop en fait on peut par exemple appliquer une modification mais cette modification va pouvoir changer les paramètres de cette modification à postériori c'est à dire qu'on l'applique puis ensuite on change un peu les paramètres alors vous avez l'habitude de faire ça dans Lightroom lorsque vous réglez l'exposition vous pouvez re changer l'exposition après mais c'est également faisable dans photoshop avec cette notion de dynamique ensuite vous avez un truc qui s'appelle galerie de filtres ici qui est grisée pourquoi parce que vous verrez que dans les filtres c'est un peu la jungle on a un peu de tout il y en a qui sont bien présentés d'autres qui sont mal présentés cette galerie de filtres ne marche qu'avec des images qui sont en 8 bits et pas en 16 bits alors ça il faut pour ceux qui savent pas c'est la profondeur de codage de la couleur voilà on va dire ça comme ça et quand tu un truc vient de Lightroom si vous travaillez avec des RAW vous êtes plutôt en 16 bits et pas en 8 bits donc là c'est une image qui arrive de Lightroom j'ai fait modifier dans photoshop donc c'est pour ça que ce truc là ici est grisé alors je vous le montre on ira voir ça une autre fois mais il suffit d'aller dans images mode et choisir 8 bits et là vous aurez accès à cette galerie de filtres alors par exemple cette galerie de filtres je vais quand même vous l'ouvrir pour montrer alors vous avez une notion de zoom ici où vous pouvez choisir taille écran par exemple pour le voir à l'écran et vous avez comme ça toute une série de choses où vous allez par exemple pouvoir transformer ça en aquarelle voilà et vous allez ici choisir certains paramètres d'ombre de texture ça vous en avez il y en a toute une série on va en trouver plein vous pouvez faire comme si c'était emballage plastique voilà donc là vous voyez c'est comme si c'était emballé dans du plastique donc ça vous ferez mumuse vous même moi je dois avouer que à part quand je cherche un effet vraiment particulier je vais très peu dans la galerie de filtres mais vous pouvez faire des trucs marrants comme ça c'est assez c'est assez créatif la dernière fois que j'y suis allé alors ça doit être où est-ce que j'ai fait ça ça doit être dans texture et j'ai fait quelque chose avec vitrail c'était pour faire une bannière pour un site web pour un groupe facebook qui parle de photoshop et ils ont lancé un petit concours là dessus et donc pour montrer qu'on pouvait faire des manipulations avec photoshop j'ai utilisé le filtre vitrail mais c'est à peu près là la seule fois où je suis allé dans cette galerie de filtres donc vous verrez que pour chaque filtre là vous voyez vous avez la taille la taille de chaque truc du vitrail vous avez le plomb c'est ce qui va être en bleu là ce qui va séparer vous pouvez le faire plus ou moins gros donc voyez vous pouvez faire toute une série de choses ensuite on a des filtres assez complets et particuliers qu'on verra on verra notamment le filtre fluidité qui permet de modifier un visage qui permet de déplacer des zones un peu comme ça comme on veut donc on verra ce genre de fil vous voyez c'est des fils qui sont quand même très complexes avec beaucoup d'options avec plein de choses partout donc ça on fera des épisodes vraiment sur ce genre de filtre particulier et ensuite vous avez alors 3d on va pas aborder la enfin je vais pas aborder la 3d pour l'instant on est loin du photoshop de base donc là je vais regarder plutôt des filtres que j'utilise tous les jours par exemple moi j'utilise très souvent un filtre pour faire du flou par exemple le filtre flou gaussien alors là vous avez toute une série de fils vous irez les les regarder mais on va regarder par exemple le flou gaussien donc le flou gaussien vous cliquez dessus et ça c'est typiquement une fenêtre de filtre c'est à dire qu'on a un paramètre d'accord donc voyez là c'est pas flou là ça commence à devenir un peu là ça l'est encore plus et ainsi de suite d'accord alors des façons de faire des flou vu que dans photoshop il y en a il y en a des tonnes vous avez ici une fenêtre de prévisualisation où vous pouvez zoomer dézoomer à l'intérieur et vous avez une main qui apparaît si vous cliquez vous pouvez comme ça voir les détails et dans certains cas vous avez aperçu donc aperçu ça vous montre directement dans l'image en dessous ce que c'est et si vous le décochez vous ne le voyez pas donc ça c'est typiquement une fenêtre de filtres standard mais vous avez d'autres filtres si on prend par exemple allons dans le flou et faisons un fil flou radial flou radial c'est un peu ces choses qu'on peut utiliser vous savez pour faire une sorte d'explosum c'est à dire qu'il ya une partie nette puis on a l'impression comme ça que ça devient flou sur les extérieurs vous avez une image ici qui représente mais vous voyez que là par exemple pour ce filtre là qui doit être un vieux filtre qui date de matusalem vous n'avez pas de prévisualisation vous pouvez changer le centre oui d'accord si vous cliquez là sur la fenêtre mais vous n'avez pas de prévu prévisualisation difficile ni là ni là à l'intérieur donc en fait là vous y allez par exemple à tâtons vous faites ok ça applique le filtre ça vous plaît ou ça vous plaît pas si ça vous plaît pas vous annulez et donc c'est ça un truc d'explosum si ça vous plaît pas vous annulez avec ctrl z par exemple et vous y retourner pour voir ce qui se passe donc là il ya toute une série comme ça de de filtres alors les bruits j'y vais rarement ajout de bruit je peux le faire avec avec light room réduction du bruit je peux le faire avec light room aussi anti poussière je l'ai peut-être fait une fois sur une vieille sur une vieille photo si on va là voilà il va il va détecter les poussières et va essayer de les retirer je l'ai peut-être fait une fois là dessus déformation alors déformation oui dans certains cas vous avez des choses comme coordonnées polaires qui vont être marrant pour faire des des petites des petites planètes comme on dit donc vous voyez ça 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 va tourner ça va tourner les choses ça on va pouvoir utiliser ça dans ce cadre là alors je crois que j'ai déjà utilisé un truc comme cisaillement mais c'est pareil là ça on ira voir dans des cas vraiment très particuliers esthétique esthétique alors voyez j'ai carrelage alors carrelage nombre de carreaux et si je fais ok qu'est ce que ça fait d'accord ça fait ce genre de choses pas très très beau donc voyez il y en a vraiment toute une série que vous allez trouver dans les menus là et puis ensuite vous si vous installez des plugins des plugins comme les plugins nick collection ou ainsi de suite vous allez les voir arriver là là vous voyez par exemple que j'ai topage arpenai donc je peux à l'intérieur de photoshop appeler d'autres filtres qui viennent d'autres sociétés donc bah là vous allez c'est quoi alien skin par exemple ils font plein de trucs des xo aussi vont faire des choses avec les filtres nick vous allez avoir comme ça plein de boîtes qui vont vous proposer des choses c'est là que vous les appelez donc ça c'était vraiment un survol pour voir un peu où se trouvent les filtres ce que je vous propose maintenant c'est d'être un peu curieux et je vais vous proposer un exercice et il va falloir comprendre comment le faire cet exercice donc pour l'exercice aller sur mon site là où il ya les photos un photo.oui photo.fr slash portrait et on va prendre cette photo là non celle là on va prendre celle là d'aurélien et donc clic droit enregistrer l'image chou et ouvrez la sous photoshop et on se retrouve sous photoshop donc vous avez ouvert la photo sous photoshop donc normalement vous avez la même chose que moi là sous les yeux est ce que je vous demande simplement c'est et ben de cette photo là en faire ça pas compliqué c'est parti allez vous faites l'exercice vous arrêtez la vidéo et on se retrouve pour la correction donc pour la correction on va repartir de la photo donc je vais supprimer ici ce calque donc ça c'était la photo d'origine donc simple vous avez vu que c'était flouté je prends ici une zone que je veux flouter je fais filtre flou là vous doutez bien que j'ai utilisé le flou gaussien puisque c'est celui que je vous ai montré là vous pouvez régler plus ou moins le paramètre de flou que vous voulez d'accord ok et puis ensuite j'ai pris l'autre partie ici de ce côté là et là j'ai faim simplement fait filtre flou gaussien puisque je viens déjà de le faire là ça refait le même filtre flou gaussien et voilà vous avez flouté de chaque côté donc ça c'était pas bien compliqué comme exercice on va essayer d'en faire un deuxième donc toujours à partir de la photo d'aurélien je veux que vous arriviez à faire ça donc ben vous de jouer c'est parti donc si on regarde on a des traits là comme ça qui vont tous vers à peu près ce point là donc c'est centré c'est un filtre radial je vous l'ai montré vous doutiez aussi que j'allais utiliser celui-là mais par contre la tête d'aurélien est nette alors on va on va regarder un peu ça je vais supprimer cette supprimer le calque donc je vais dupliquer ce calque mais je crois pas que je vous ai montré comment dupliquer un calque donc ce que je vais faire je vais faire un nouveau calque je vais faire une sélection ici ça vous l'avez déjà vu je me mets bien sur le calque d'en dessous je fais édition copier je vais sur le calque d'au dessus je fais édition coller et je viens de dupliquer mon calque bon il ya une fonction plus simple vous cliquez sur un calque vous faites un clic droit il ya dupliqué le calque ça va plus vite mais bon comme j'étais pas sûr de vous l'avoir appris on va faire avec uniquement ce que je vous ai appris pour l'instant donc sur ce calque là j'ai un filtre radial donc filtre et je vais simplement dans flou radial d'accord alors là c'est les paramètres que j'ai utilisé mais testé les c'est bien un zoom et je veux une qualité supérieure et je veux un gros filtre radial ok voilà donc ça ça ressemble à peu près ce que j'avais sauf la tête d'aurélien là qui me va pas ben c'est simple hein vous prenez un masque de fusion ici vous prenez par exemple un dégradé c'est marrant c'est un épisode qu'on a vu juste avant je crois le dégradé et vous allez simplement vous mettre ici bien sur le masque de fusion donc ça repasse en noir et blanc comme je vous l'ai déjà dit un dégradé radial sur la tête d'aurélien voilà et la tête d'aurélien réapparaît puisque j'ai caché en noir le filtre radial là donc je vois ce qu'il ya en dessous il y avait un piège fallait se souvenir de l'épisode précédent on va s'arrêter là pour aujourd'hui vous verrez les filtres on pourra aller très loin sur les filtres et les filtres c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans lightroom ou très peu c'est pour ça par exemple que je vous montre pas si vous avez été un peu curieux et que vous êtes allé dans l'image vous avez vu des choses au niveau réglage luminez contraste machin et tout ça je vous le montre pas parce que bah ça existe dans lightroom et que moi je commence d'abord par lightroom et ensuite je vais dans photoshop alors on fera peut-être un épisode là dessus mais je préfère vous montrer les filtres qui sont plus intéressants puisque c'est quelque chose que vous n'avez pas dans lightroom et donc et on va les utiliser pour certains exercices voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve à la prochaine